Le corps enseignant de l'arrondissement de Thibati s'est joint à la communauté internationale pour célébrer la journée à lui dédiée. Une célébration marquée par des revendications. Je suis vraiment très contente d'avoir défilé. Ce que j'aimerais, c'est que le gouvernement pense à la situation actuelle des enseignants, qu'on nous valorise. Pourtant, tôt aux premières heures de la matinée, la place des fêtes de la ville est prise d'assaut par plusieurs enseignants. L'arrivée du profet Safou Roger ouvre la parade. Plus d'une dizaine de carrés de défilants vont se succéder face à la tribune, à la satisfaction des responsables de l'éducation. Il est de notre devoir, nous, en tant qu'enseignants, de dire à nos jeunes frères que c'est la plus belle des professions et c'est le plus beau des métiers. Donc, d'où la nécessité de célébrer ce métier aujourd'hui, à travers aussi la réflexion, parce qu'il est de notre devoir de trouver les voies et moyens qui vont nous permettre de revaloriser la profession. Cette célébration est marquée par une semaine d'activités, lesquelles dénotent de la volonté du gouvernement de prendre au sérieux les difficultés des seigneurs de la Cré. Je voulais rassurer les enseignants en termes de messages républicains pour que, plus que jamais, qu'ils se mettent à cœur que les pouvoirs publics avec un premier chef sondation, Paul Bière, sont derrière eux à l'effet d'améliorer leurs conditions de vie sociale, les conditions d'exercice de leurs activités. Parce que sans l'éducation, nous n'avons pas d'avenir. Comme partout dans le monde, la Journée internationale de l'enseignant 2024 se referme en laissant place au questionnement. Merci. Merci.